Musique Je n'ai, moi qui vous parle, jamais tant de besoin de changer. Que lorsque je vois qu'on prend des mesures pour me retenir. Musique Oh bah ! Je le crois, répondit madame de l'Urcet. Mais quelle partie prendriez-vous si vous voyez qu'on voulut vous être infidèle ? Euh, j'en poserai beaucoup plus vite. C'est assurément, repérit-elle, un aimable cœur que le vôtre. Eh madame, répondit-il, je n'ai là-dessus rien de singulier. Comme moi, tous les hommes ne cherchent que le plaisir. Fixe-le toujours auprès du même objet. Mais nous y serons fixés aussi. Voyez-vous, marquise, il n'y a personne qui voulut s'engager, même avec l'objet le plus charmant, s'il était question de lui être éternellement attaché. Loin de se le proposer l'un à l'autre, c'est une idée qu'on écarte le plus qu'on peut, du moins quand on est sage. On se dit bien qu'on s'aimera toujours. Mais il est tant d'exemples du contraire que cela n'effraie pas. Ce n'est qu'un propos galant qui n'a que force de madrigal et qui est compté pour rien. Quand on veut se donner le plaisir de la constance, « Une chose qui me surprendra toujours, répliqua-t-elle, c'est qu'avec ces sentiments que vous dissimulez fort peu, vos perpétuelles trahisons, l'indécence, avec laquelle vous conduisez et rompez une intrigue, il y ait des femmes assez insensées pour vous trouver aimables. » « Eh bien, » dit Fragment Versac, « ce ne serait pas de cela que je serais surpris, moi, mais je le serais beaucoup si elle ne nous aimait pas par des défauts que nous n'avons presque toujours que par égard pour elle. » « Nous sommes inconstants, dites-vous. » « Sont-elles fidèles ? » « Vous prétendez que nous rompons indécemment. » « C'est ce dont je ne me suis pas encore aperçu. » « Il me semble que l'on se quitte aussi décemment qu'on s'est pris. » « Si les choses font du bruit, ce n'est toujours pas notre faute. » « Ce sera celle des femmes, apparemment, » reprit Madame Delurset. » « Sans doute, Madame, » répondit-il, « s'il y a quelques femmes qui souhaitent que les faiblesses de leur cœur soient à jamais ignorées, combien n'en est-il pas qui n'aiment que pour qu'on le sache et qui prennent soin elles-mêmes d'en avertir le public ? » « Mais, » reprit-elle, « Madame Deux, qui vous aimait si tendrement et qui désirait avec tant d'ardeur qu'on n'en sait rien, fût-ce elle qui se perdit ? Lequel de vous deux en parla le plus ? » « Ni elle, ni moi, » reprit-il. Et tous deux ensemble, elle craignait l'éclat et je m'étais prêtée fort sensément en raison qu'elle avait de le craindre. « Mais, voulez-vous que je vous dise ? » Il est des yeux qu'on ne trompe pas. Le public vit, malgré nous, que nous nous aimions, aussi indiscrets que nous l'étions peu. Il jugea à propos de parler de ce qu'il avait vu. « J'ai eu beau vouloir sauver les bienséances, me sacrifier, on me crut amoureux, parce qu'en effet, je l'étais, et il en arrive ainsi des engagements qu'on dissimule le mieux. » « Je crois toujours que vous vous trompez, » répliqua-t-elle. « J'ai des exemples contre ce que vous avancez. » « J'ai des exemples 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 »